ça y est on sait enfin combien ont rapporté les fonds euros en 2019 j'en profiter pour vous dire deux ou trois choses qui me semblent importantes au sujet de ce type de placement vous savez que le fonds euro c'est ce compartiment des contrats d'assurance vie qui est généralement présenté comme sans risque la raison on est que par opposition aux unités de compte qui vous exposent principalement marché actions avec le fonds euro vous êtes positionné essentiellement sur des obligations d'état ou d'entreprise c'est à dire sur de la dette et ce n'est pas un petit marché puisque à fin août 2019 l'encours sur les fonds euros se montait à 1331 milliards d'euros sur les 1782 milliards que détiennent les français en assurance vie pour vous donner une idée de ce que ça représente le PIB de la France en 2019 c'était un peu plus de 2400 milliards d'euros l'épargne détenue en fonds euro pèse donc un peu plus de la moitié du PIB on est donc sur des montants faramineux le fonds euro est un produit hyper simple à comprendre et ça a beaucoup participé de son immense succès votre assureur vous garantit 100% d'eau de capital et vous verse chaque année les revenus qui correspondent grosso modo au rendement des obligations d'état à 10 ans moins les frais de gestion de votre assureur pour le dire très vite ce qui a fait le grand succès du fonds euro jusqu'à la fin des années 90 voire au début des années 2000 c'est que chaque année comme les revenus du fonds étaient très largement supérieurs aux frais de gestion et bien vous voyez votre capital augmenter assez rapidement pour prendre un exemple concret si madame michel l'argent placé sur un fonds euro à faire en 1993 comme les taux d'intérêt était très élevé c'est à l'époque où il était encore librement fixé par le marché et bien madame michu pouvait facilement se retrouver avec un rendement brut de 9,82% ce qui une fois les frais de gestion retranchés il donnait 9,30% de rendement net pour du sans risque c'est plutôt pas mal comme performance je pense que vous serez d'accord alors bien sûr 9,30% c'est pas vraiment le rendement net c'est le rendement net de frais de gestion mais derrière il ya encore les contributions sociales sur les revenus du capital qu'on connaît mieux sous le nom de prélèvements sociaux et qui sont aujourd'hui prélevés à la source sur les fonds euro rassurez vous ça se fait tout seul vous pouvez pas oublier de les payer en 1993 les prélèvements sociaux se montaient à 2,9% 2,4% de csg et 0,5% de CRDS donc 9,3% de rendement net de frais de gestion moins 2,9% de prélèvements sociaux si j'applique la formule ci dessus ça nous donne 9,03% de rendement net de frais de gestion et de prélèvements sociaux mais on n'y est pas encore parce que ce qui nous intéresse pour évaluer la rentabilité d'un placement c'est son rendement net réel c'est à dire le rendement net de frais de gestion et de prélèvements sociaux auxquels on retranche encore l'inflation qui est ni plus ni moins qu'un impôt sur le capital qui ne dit pas son nom en 1993 en france on était à 2,1% d'inflation ce qui nous donne pour le placement sans risque de madame michu un rendement net réel de 9,03% moins 2,1% égale 6,93% voilà ça c'était la situation en 93 il faut reconnaître que ça avait de la gueule seulement voilà on n'est plus à l'époque de Mitterrand et Balladur depuis il y a pas mal de choses qui ont changé vous vous souvenez de ce que je rendement moyen des fonds euros sur l'année 2019 le taux moyen c'est la moyenne des taux sur l'ensemble des fonds euros disponibles sur le marché d'habitude la fédération française de l'assurance la ffa communique là dessus lors de sa conférence de presse du premier trimestre qui a d'ailleurs de lieu de plus en plus en retard je m'explique il y a encore quelques années les compagnies d'assurance déboulaient avant même la fin de l'année dans une ambiance fanfare et trompette pour faire la promotion de la performance de leurs fonds euros or le moins qu'on puisse dire c'est que depuis quelques années les annonces se font de plus en plus tardive et plus en plus discrète et en 2020 les assureurs se sont encore moins bousculé que d'habitude au portillon pour dévoiler leurs résultats et on les comprend un peu puisque les nouvelles étaient encore pire que ces dernières années il ya donc tout simplement pas eu de conférence de presse de la ffa dédié à l'assurance vie et il a fallu attendre jusqu'à fin août pour avoir un aperçu de l'ampleur des dégâts avec la publication du rapport d'activité de la ffa en sachant que depuis on a eu mi octobre le chiffre de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution la cpr le gendarme des marchés financiers qui a voulu mettre tout le monde d'accord alors je vais pas vous faire languir davantage en moyenne si vous aviez de l'argent placé sur un fonds euros en 2019 vous avez gagné avec tous les guillemets du monde 1,46% soit le taux le plus faible jamais enregistré alors en comparaison du livre a qui est rémunéré à 0,5% peut-être qu'à première vue ça vous semble sympa comme rémunération si c'est le cas alors je vous invite à attendre un peu avant de grimper au rideau on a vu que ce taux c'est votre rendement net de frais de gestion mais brut de prélèvements sociaux et d'inflation et les prélèvements sociaux à 2,9% ça c'était en 93 c'était cadeau depuis il s'est passé ça et aujourd'hui on est à 17,2% de prélèvements sociaux donc sur nos 1,46% de taux de rendement de départ il ne nous reste déjà plus que 1,21% de rendement net de prélèvements sociaux n'a pas terminé il faut encore qu'on retranche l'inflation en 2019 l'inflation en france s'est monté à 1,1% ce qui nous a un taux de rendement net réel à 0,11% voilà c'est ça qu'ont vraiment rapporté les fonds euros en 2019 en moyenne en tout cas alors sans pour autant être remonté aussi loin que notre relevé annuel affaire de décembre 93 vous avez concocté ce graphique qui retrace la lente dégradation du rendement net réel des fonds euros sur lequel vous voyez une courbe rose ça c'est la fiction du rendement brut des fonds euros c'est à dire l'évolution du chiffre qui est annoncé chaque année par la FFA et la CPR et qui est relayée ensuite dans la presse donc ce chiffre représente le rendement des fonds euros net uniquement des frais de gestion vous voyez que cette courbe suit une pente remarquablement régulière vers le sud vous avez ensuite une courbe violette ça c'est le rendement des fonds euros net de frais de gestion et de prélèvements sociaux la pente de la courbe est grosso modo la même ensuite je vous invite à regarder les barres jaunes elle représente le niveau annuel d'inflation et enfin vous avez une courbe bleue ça c'est la réalité c'est à dire ce qu'il vous reste dans la poche une fois que les prélèvements sociaux ont été payés et que l'inflation est venu renier ce qu'il vous reste de pouvoir d'achat cette courbe a clairement une tendance baissière mais elle est moins régulière que les deux autres courbes vu que les autorités publiques ont beaucoup moins de contrôle sur le niveau de l'inflation qu'elle en ont sur le rendement brut des fonds euros et a fortiori sur le taux des prélèvements sociaux au final en laissant votre argent sur un fonds en 2019 votre épingle se retrouve donc en pls puisque vous ne vous êtes réellement enrichi que de 0,11% après être parti d'un taux de rendement annoncé de 1,46% notez qu'en pratique ça reste tout de même mieux que ce qu'il s'est passé en 2018 puisque cette année là votre assureur vous avez en moyenne servi du 1,8% mais comme l'inflation était plus élevée qu'en 2019 et bien vous étiez retrouvé pour la première fois de l'histoire du fonds euro avec un rendement net réel négatif à moins 0,31% à l'époque le monde avait même commenté en disant que c'était du jamais vu depuis 30 ans alors bien sûr c'est mieux que si vous aviez laissé votre argent sur votre matelas auquel cas vous auriez perdu 1,1% de votre pouvoir d'achat à cause de l'inflation mais de là à dire qu'avec le fonds euro vous dirigez d'un pas assuré vers un avenir radieux et des lendemains qui chantent et un pas que j'ai un peu de mal à franchir on n'est plus en 93 à l'époque où la fr ou l'affaire pouvait se prévaloir d'un rendement net réel proche de 7% je dirais que si vous laissez une part très importante de votre épargne sur un fonds euro aujourd'hui c'est plutôt vers la ruine que vous marchez d'un pas assuré parce que 0,11% de rendement net réel en 2019 il n'y a pas vraiment de raison que ça aille en s'arrangeant et bien ça commence à ne plus faire grand chose pour un placement qui n'a plus de 100 risques que le nom mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo à bientôt